4. Comment recevoir les conseils de votre subconscient Lorsque vous devez prendre une décision difficile ou lorsque vous ne voyez pas la solution à votre problème, commencez immédiatement à y réfléchir de manière constructive. Si vous êtes craintif et inquiet, vous ne pensez pas vraiment. La véritable réflexion est exempte de peur. Voici une technique simple que vous pouvez utiliser pour recevoir des conseils sur n'importe quel sujet. Faites taire votre esprit et calmez votre corps. Dites au corps de se détendre. Concentrez vos pensées sur la solution à votre problème. Essayez de le résoudre avec votre esprit conscient. Pensez à la joie que vous éprouveriez en trouvant la solution parfaite. Ressentez le sentiment que vous auriez si la réponse parfaite était votre maintenant. Laissez votre esprit jouer avec cette humeur de bonheur de manière détendue, puis endormez-vous. À votre réveil, si vous n'avez pas la réponse, occupez-vous d'autre chose. Pendant que vous êtes préoccupé, il est possible que la réponse vous vienne à l'esprit. Vous n'obtenez pas toujours la réponse du jour au lendemain, alors continuez à le faire. Croyez que vous avez la réponse maintenant. Ressentez la joie de la réponse et ce que vous ressentiriez si vous aviez la réponse parfaite. Votre subconscient répondra à vos sentiments. La guidance se présente comme une intuition, une conscience intérieure, un sentiment fort qui vous pousse à faire certaines choses. Suivez ces sentiments avec foi et ne doutez jamais de leur pouvoir. Dans le livre, il y a plusieurs excellents exemples montrant comment les gens ont utilisé cette technique pour trouver une réponse ou une solution à leur problème. L'exemple le plus simple est celui qui est arrivé à l'auteur lui-même. L'auteur raconte qu'il a utilisé cette technique pour retrouver sa bague perdue. Après plusieurs répétitions, un jour, il a eu l'intuition qu'il devait demander à son voisin Robert. Mais cela n'avait aucun sens puisque Robert n'était qu'un enfant et qu'il n'y avait aucune chance qu'il sache où se trouve la bague. Malgré l'hésitation, l'auteur a demandé. Robert a répondu « Ah oui, je l'ai trouvé il y a quelques jours et je l'ai posé sur la table à la maison. » Point à retenir.